Bonjour à toutes et à tous. Je salue également les collègues licenciés ici présents. Je suis très heureux de voir cette solidarité pour protester contre licenciements que l'OGBL juge abusifs. Cela fait 20 ans que je suis délégué libéré au sein de la Syrie luxembourgeoise. Sans aucun doute, je suis la personne qui a fait le plus d'entretiens disciplinaires, y compris au niveau de la direction et des ressources humaines. Je n'ai jamais vécu des sanctions aussi disproportionnées. Jusqu'ici, nous avons toujours clairement dissocié la maladie courte et répétitive des longues maladies avec des pathologies connues et reconnues par la médecine du travail. Il est évident que pour ArcelorMittal, il est beaucoup plus simple de s'en prendre au plus faible que de régler le problème à la source lorsque cette maladie a une corrélation directe avec l'activité professionnelle. Ces méthodes inhumaines créent un climat de peur auprès de nos salariés, qui, au final, vont se sentir obligés de venir travailler en étant malades, sans respecter les contre-indications médicales, se mettant ainsi en danger et en créant un risque pour notre collègue au travail. Où est la sécurité ? C'est intolérable. Aujourd'hui, c'est eux, et demain, ça sera peut-être nous. Malheureusement, aucun de nous est à l'abri de la maladie. Ce piquet est un premier avertissement à la direction d'ArcelorMittal-Luxembourg. S'il n'y a pas directement un changement d'attitude, nos actions vont s'amplifier. Donc, tenez-vous prêts, parlez-en autour de vous, nous allons vous informer de l'évolution de ce conflit. Je vous remercie, amis, militants, collègues, les journalistes, les représentants politiques, et également les camarades de la Belgique et de la France qui sont venus nous soutenir. Plus que jamais, restons solidaires et unis dans notre combat. Maintenant, je vais passer la parole à Stéphane Aurogeau, qui est le porte-parole de la cirurgie au niveau national et membre du bureau exécutif. Merci Sam. Bon, chers collègues, nous avons décidé d'organiser ce piquet de protestation ici devant le site Tifferdange suite à l'annonce des licenciements de quatre collègues malades dans le service du train gré. Si nous sommes ici, ce n'est pas à cause du beau temps, ni pour profiter de l'occasion. C'est vraiment parce qu'on est contraint d'agir. L'entreprise a franchi une ligne rouge. On est venu ici pour dénoncer la chasse aux malades, pour dénoncer l'hypocrisie du groupe, et surtout sa gestion des salariés malades. Il faut savoir que l'entreprise n'a même pas informé les représentants au GBL qu'elle envisageait de licencier des personnes au train gré. Donc nos délégués n'ont même pas été informés que des entretiens allaient avoir lieu. On a été informés par les salariés eux-mêmes et par des bruits de couloirs. Chers collègues, cette situation est tout simplement inacceptable. Encore une fois, nous devons constater qu'ArcelorMittal ne respecte pas ses obligations en matière de dialogue social. Nous savons que l'autre syndicat a été informé des entretiens par la direction, mais pas nous. Une chose est sûre, l'information ne nous est pas parvenue. Ça, je peux vous le garantir. Est-ce pour empêcher que nos représentants puissent agir pour les collègues ? Est-ce pour nous écarter ? Faites-vous votre propre avis. Ceci a surtout quand même des conséquences pour les collègues de travail, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se faire assister convenablement et d'avoir le temps de choisir qui les représente à l'entretien. Ceci nous a aussi empêché de les assister et de les représenter convenablement, afin d'éviter ces licenciements et d'éviter cette guillotine sociale et surtout les conséquences pour ces personnes et pour leur famille. Que dire également du coup de froid que cela peut engendrer au sein du département ? Parce que tout le monde maintenant craint qu'il est potentiellement le prochain. Et aussi, est-ce que c'est une volonté du groupe d'instaurer un climat de peur, d'obliger les gens malades à venir travailler, d'empêcher les gens de se soigner convenablement ? Chers collègues, Nous avons toujours privilégié la voie de dialogue social. Nous avons cherché le contact avec la direction des produits longs, de Belleval, de Differdange, de Domodange, de Rodange. Mais on a juste constaté qu'on a évité, qu'on nous a ignorés. Les quelques réponses qu'on a su obtenir, nous ne nous ont pas satisfaites. On nous a dit juste en passant que les licenciements seraient limités à un seul service, qu'il n'y en aurait pas d'autre. On nous a dit que ces licenciements étaient totalement approuvés par le management. On nous a raconté aussi que la hiérarchie ne changerait pas sa position et qu'elle laisserait les tribunaux le faire. C'est facile à dire quand on peut se payer les meilleurs avocats du pays. Par ailleurs, on nous a même rapporté qu'Arsort Mittal, lors des entretiens indiqués aux salariés qu'ils ont été licenciés, pour les protéger de la sidéorgie. C'est le monde à l'envers. Chers collègues, Arsort Mittal semble penser que ce genre de réponse devrait nous suffire, devrait nous calmer, devrait nous faire taire. C'est le contraire. On est d'autant plus convaincus qu'il faut continuer. Il faut défendre les salariés. Ça nous oblige, en tant que représentants du personnel et en tant que sidéorgiste, à agir. Nous ne pouvons pas laisser passer les choses et attendre que les tribunaux décident pour nous. Comme l'autre syndicat semble le vouloir, et comme la direction le souhaite. Ici, on a quatre cas de personnes qui ont été licenciées pour le seul motif qu'ils étaient malades et rien d'autre. On a aussi constaté que ces personnes n'ont par le passé jamais été convoquées pour autre motif. C'est la première fois et l'entreprise ne leur a laissé aucune chance. Autre chose, les collègues n'ont pas non plus été convoqués suite à de longues maladies ou après six mois consécutifs de maladies. L'entreprise a attendu leur retour de maladies ou a attendu une absence courte pour les convoquer et pour procéder à ces entretiens et derrière prendre la décision de les licenciés. Chers collègues, ce sont plusieurs familles derrière ces salariés qui sont victimes d'une décision visant juste à sanctionner des salariés malades. Mais pourquoi est-ce que les salariés sont malades ? Personne ne se pose cette question aujourd'hui. Sauf nous, l'OGBL. Arcelor semble oublier que ce n'est pas par plaisir que les gens sont malades. Nos collègues préféraient travailler et être en bonne santé. La médecine du travail les suivait. Les pathologies et les raisons de leur maladie étaient connues par ArcelorMittal. C'était des drames de vie, des problèmes suite à une opération, c'était des conditions de travail inadaptées ou un management toxique. Mais rien, rien n'a suffi. Tout la surprise et le choc pour l'OGBL d'avoir constaté qu'ArcelorMittal organise des entretiens en vue de procéder à des licenciements, surtout et surtout de maintenir ces licenciements. Chers collègues, pour l'OGBL, c'est le travail qui rend malades. Ce que d'autres semblent vouloir oublier. Pour l'OGBL, ces salariés sont malades parce que les conditions de travail les ont rendus malades. Nous mettons régulièrement le doigt sur des problèmes d'ergonomie, nous demandons des solutions, des adaptations de postes, des investissements, pas de réponse. On dit toujours que c'est la machine, l'installation qui doit s'adapter à l'humain et pas l'inverse. Encore dernièrement, les responsables ont totalement fait abstraction des cris de douleur, des cris de détresse de leurs salariés sur les manipulateurs inadaptés des ponts roulants, provoquant ainsi des troubles physiques à ces pontiers. Certains d'entre eux ont même dû être mis en incapacité de travail et ils garderont potentiellement des séquelles à vie. Autre fait, récemment nous avons dressé une lettre ouverte à la direction pour dénoncer le comportement inacceptable d'un responsable, qui semble protégé depuis des années. Nous avons demandé à l'employeur de prendre des mesures concrètes pour enquêter sur ces allégations et mettre fin à ces agissements. Aucune réponse n'a été apportée. Chers collègues, dans ces deux cas, il y a quand même un point commun. C'est que ces deux cas se sont passés au sein du train gré. Donc le même département, on a licencié des gens. Si la direction souhaite améliorer le présentéisme, comme elle le dit, elle ferait mieux de convoquer les bonnes personnes, les responsables qui créent l'absentéisme, et pas les salariés qui en souffrent. Aujourd'hui, où est la responsabilité sociale de l'entreprise ? Où est le respect des engagements qu'ils ont signés dans le cadre des accords tripartits pour veiller à la santé et sécurité des salariés ? Qu'ils ne respectent pas. L'entreprise emploie plus de 3000 salariés. Elle a la taille, elle a les moyens de faire mieux. Elle a l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés. Mais aujourd'hui, nous devons constater que ce n'est pas le cas. Chers collègues, nous sommes inquiets depuis longtemps. Les enquêtes démontrent que les salariés ne vont pas bien. Nous savons que de nombreux salariés sont suivis par des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, pour tenir le coup. Ceci vaut pour toutes les entités du Luxembourg. De l'administration à la production. L'OGBL avait même interpellé à ce sujet la médecine du travail et leur avait posé une seule question. Est-ce que les gens vont bien ? Et la réponse était aussi courte que claire. Non. Malgré ce constat, qui a été entendu par la direction, jusqu'à ce jour, aucune amélioration. Et cela remonte déjà il y a des mois. Pire encore, aujourd'hui on fait le contraire. Et hier, les syndicats au niveau mondial d'ArcelorMittal se sont réunis. Et ils ont dû dresser un triste bilan. Et le bilan est que le groupe n'investit plus en matière de santé et sécurité. La seule chose qui compte, c'est le résultat. Les seuls investissements qui sont faits, c'est ceux qui rapportent. Et les salariés, on les oblige à toujours faire plus avec moins de moyens. Pour le dialogue social, ce n'est pas mieux. ArcelorMittal semble mener une guerre ouverte contre les syndicats qui tentent de changer les choses. Ceci n'est pas seulement le constat de l'OGBL. C'est le constat de tous les syndicats au niveau mondial. Et cela m'étonne que d'autres n'ont pas le même constat. Chers collègues, dans ce contexte, aujourd'hui, on est contraire de dénoncer l'hypocrisie d'ArcelorMittal. ArcelorMittal édicte des règles, les fameuses règles d'or que vous connaissez tous, de ce côté de la frontière et de l'autre côté de la frontière. Ces règles incluent les points suivants. Je vais vous citer, c'est ce qui est marqué dans le carnet. Si je ne me sens pas bien, je reste chez moi. Je consulte mon médecin et je suis ses recommandations. En cas de restriction ou d'aménagement du poste de travail, je respecte les recommandations de mon médecin du travail. Avant de travailler, j'ai suffisamment d'ennui, je suis reposé. En cas de stress ou de difficulté de concentration, j'en discute avec ma hiérarchie. Les salariés en question, les quatre collègues licenciés, ont respecté ces règles. Ils ont néanmoins été licenciés. A quoi servent ces règles ? Est-ce que c'est juste là pour permettre à ArcelorMittal de se dédouaner toute responsabilité ? Est-ce que c'est juste pour donner l'image d'être socialement responsable ? Aujourd'hui, nous avons surtout l'impression que ces règles sont juste utilisées comme un instrument qui permet à ArcelorMittal de sanctionner les sables. Et rien d'autre. Ce n'est pas de la prévention, c'est le bâton. Chers collègues, malheureusement, nous devons aussi faire un rapprochement. Nous savons qu'ArcelorMittal n'a toujours pas digéré le fait que nous les avons empêchés d'introduire dans la convention collective des sanctions pour punir les collègues malades. Un combat que nous avons mené et gagné. Parfois même seul, sans le soutien d'autres. Comme souvent au niveau national, où on est souvent laissé seul et il vous suffit de regarder au niveau de l'index pour vous en rendre compte. D'autant plus qu'il y a peu de temps, on voulait quand même changer les choses. Nous avions convenu avec la direction de nous revoir pour tenter de trouver des solutions communes aux problèmes des maladies qui ne cessent d'augmenter. Le sujet n'était pas tabou. Il devait faire l'objet d'une analyse. Parce que pour nous, il faut regarder en détail et mettre en évidence les raisons des maladies. Et trouver la corrélation avec le travail. Aujourd'hui, on doit constater une seule chose. C'est que ces licenciements remettent en question tous ces engagements. Donc c'est des discussions pour rien. En plus, je dois dire autre chose. Les grands dirigeants d'ArcelorMetal ne cachent pas le fait qu'ils revendiquent l'introduction de jours de carence. Et vous savez ce que ça signifie ? C'est de ne pas être payé pendant les premiers jours d'absence. Donc ça dit tout sur les intentions et l'attitude du groupe. La volonté d'ArcelorMetal est claire. ArcelorMetal s'attaque aux patients. Il ne s'attaque aucun cas à la maladie ni aux raisons des maladies. C'est toujours le salarié. Et rien que le salarié qui est responsable de tout. Et jamais le groupe. Et personne ne se remet en question. Et tout ça se déroule dans un contexte spécial. On sort de deux années de résultats, de bénéfices extraordinaires. L'année 2003 s'annonce très bonne. Dans un contexte incertain, avec des crises partout. Aucun arrêt de la production n'est dû aux salariés. Tous les arrêts que nous avons constatés ces dernières années sont dus à des problèmes de fiabilité, des manques d'investissement ou des problèmes logistiques. Malgré cela, les ressources humaines s'attellent à établir régulièrement des listes, des analyses sur l'absentéisme d'après le facteur de Bradford. Donc ils appliquent des méthodes mathématiques, automatiques, inhumaines. On ne prend plus en considération les gens. On laisse une machine décider pour eux. Nous sommes convaincus en tant qu'OGB que les RH auraient mieux à faire. Ils devraient déjà veiller au respect des organes et gammes cibles qui ne sont pas respectés. Ils devraient déjà veiller à l'anticipation des départs. Les gens partent. On n'a pas de remplacement. Ils devraient aussi veiller qu'on adapte le taux de recouvrement aux changements légaux, aux derniers congés qui ont été introduits, ce qui n'est pas le cas. On travaille ici comme on travaillait il y a 10 ans ou 20 ans, sans tenir compte de toutes les améliorations qui ont été apportées. On devrait aussi et surtout veiller au casting et à la formation des managers. Les licenciements ont eu principalement lieu, en plus, à des endroits en sous-effectifs. Lors des entretiens préalables, la hiérarchie n'a jamais été en mesure de nous démontrer par des exemples concrets en quoi les absences impactaient le fonctionnement du site. Pourtant, ça a été le motif utilisé. Mais il n'y a aucun lien entre les deux. Ceci n'empêche pas le fait que les maladies liées au travail mettent en évidence un gros problème. Ce sous-effectif. Dans de nombreux départements. Et pas seulement contre un gré. Et là, c'est le serpent qui mange la queue. Donc, on crée une situation où ça engendre de plus en plus de maladies et le mal-être des salariés ne cesse de s'intentifier. Chers collègues, se piquer, comme cela a été dit, ce n'est qu'une première étape. C'est un avertissement que nous lançons envers le groupe. L'OGBL exige aujourd'hui la fin de la chasse aux malades. Nous exigeons aussi la réintégration immédiate des collègues licenciés. Et la recherche de vraies solutions les permettant de travailler pour ArcelorMetal. Il est évident que nous allons continuer à défendre ces positions. Nous allons même les porter auprès du conseil d'administration des cadres supérieurs. Plus que jamais, ArcelorMetal doit prendre ses responsabilités. Si l'entreprise ne change pas d'attitude, nous serons contre à aussi d'amener notre combat devant les dirigeants. Et pas seulement sur les sites. Il est évident aussi que nous allons continuer à assister les collègues dans toutes leurs démarches. Nous continuerons aussi à soutenir toutes les personnes qui font l'objet d'agressions, d'intimidations et de provocations. Nous appelons également tous les salariés à dénoncer les abus. Les harcèlements, les remarques déplacées, via les instances prévues à cet effet, en interne et en externe, si elles ne font pas confiance dans l'instance interne. Ça doit être clair. A tous les manifestants, j'ai un dernier mot, et à tous les collègues, à tous les militants qui se tiennent ici avec nous, je tiens à vous remercier et à vous exprimer à la gratitude profonde. Votre présence démontre une chose, c'est que la sidérurgie luxembourgeoise est toujours si l'idée, et que le GBL est prêt à défendre les salariés coûte que coûte. Ensemble, nous formons une force. Ensemble, nous continuons à nous battre pour faire entendre notre voix, et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada